Alors on a voulu commencer par parler de propagande. Quand on parle de propagande pro-russe, de 1000 blogueurs, d'émissions de télé, qui relaient souvent de fausses informations, on ne savait pas jusqu'à présent que tous les messages en question étaient en fait savamment produits par une seule et même structure, Magali, c'est ce qu'on pourrait appeler une sorte d'industrialisation de la propagande. Expliquez-nous. C'est assez vertigineux, c'est une enquête menée par plusieurs médias en dépense russes, dont Medusa. L'entreprise dont on parle ici s'appelle Dialogue. En fait, alors je dis c'est une entreprise, en fait elle n'a pas cette appellation, en fait c'est une ONG qui a été créée en 2019 et son chef c'est Sergei Kiryenko, le chef adjoint de l'administration présidentielle. Alors c'est un titre un peu redondant, un peu fourre-tout, mais en gros c'est quelqu'un maintenant qui compte au Kremlin, qui est en train de monter, c'est lui notamment qui avait orchestré les annexions des quatre régions l'année dernière. Donc cette ONG créée en 2019, au début elle a un but, c'est de collecter des informations sur l'humeur de l'opinion publique russe. Mais très vite, en fait, elle a été détournée parce que dès 2020 arrive le Covid et donc il a fallu diffuser des statistiques, des chiffres et il fallait mieux diffuser des statistiques conformes au Kremlin. Voilà, ça y est, je m'étouffe. Alors je vais y aller, tousser, je vais poursuivre. Il fallait publier des statistiques qui étaient plutôt conformes à ce que souhaitait le Kremlin évidemment pour sa diffusion d'informations. Et ensuite donc il y a la guerre en Ukraine. Ça va aller ou pas ? Normalement oui. Grâce à Renault ça devrait aller. Et quand la guerre en Ukraine éclate, les Russes s'aperçoivent que les Ukrainiens sont très forts dans ce qu'ils appellent la guerre d'information. Regardez, c'est un employé de dialogue qui s'exprime. On s'est dit du côté ukrainien, ils savent aussi se battre sur le front de la guerre, de l'information. Il faut donc que nous, nous puissions faire de même. Le Kremlin réalise qu'Internet est bien plus puissant que n'importe quelle chaîne de télévision en termes d'influence. C'est là que la bataille doit se jouer. C'est là qu'il faut faire circuler les infos, notamment via les chanses télégraphiques. Évidemment. Alors comment elles naissent ces fausses informations ? Je parlais tout à l'heure de fabrique à fausses informations. Le terme est parfait. En fait ça se passe en brainstorming, tout simplement. C'est véridique ce que je raconte. Une fausse information, elle est proposée en réunion dans les bureaux de l'association à Moscou. Les employés en discutent entre eux. Ils sont à peu près une soixantaine. Alors on va vous donner quelques exemples. Les soldats ukrainiens reçoivent des pilules qui augmentent l'agressivité. Bon bah ça c'est discuté entre les employés. Un autre va lancer l'idée. Les militaires ukrainiens vendent leurs récompenses sur eBay. Autre proposition. En Ukraine, la mobilisation des femmes a commencé. Bon bah tout ça c'est des idées qui ont été validées. Ça j'invente pas. Donc ça c'est comme une conférence de rédaction. Exactement. En disant, ben voilà, moi j'ai eu une idée pour dire, on va dire que, voilà, on leur donne des pilules pour augmenter l'agressivité. Et ensuite ? Et ensuite donc c'est brainstormé en disant, oui ça c'est pas mal, on va trouver les photos qui vont avec, on va trouver les faux témoignages qui vont avec. Et c'est proposé aux partenaires qui éventuellement font eux-mêmes quelques propositions. Et ensuite, l'info, ça y est, est lancée, elle est diffusée en masse avec photos donc trafiquées si besoin, faux témoignages si besoin. L'une des journalistes qui a enquêté sur ce système l'explique, il y a une vidéo YouTube qui a été faite expressément sur cette enquête. Il s'agit de messages provenant de diverses chaînes télégrammes, comptant des centaines de milliers d'abonnés. Les mêmes publications passent de public en public. Il est fort probable que vous ayez vous-même rencontré certains d'entre eux sur les réseaux sociaux. Toutes ces nouvelles ont quelque chose en commun. Elles sont toutes écrites selon les mêmes lignes directrices et ce sont toutes des faux fabriqués par la propagande russe. Et alors ensuite Magali, une fois que ce faux est fabriqué, comme nous explique cette journaliste, l'info elle est livrée clé en main par dialogue au relais. Exactement. Et alors qui sont ces relais ? Il y a des espèces de partenariats en fait. Bon alors c'est évidemment pas des contrats signés mais ils travaillent ensemble. Il y a pas mal de mille blogueurs qui reçoivent cette info clé en main. Il y a aussi les grands propagandistes qu'on connaît très bien des grandes chaînes de télévision, notamment lui, Vladimir Soloviev. Et une fois que l'info est diffusée comme ça, bien évidemment elle est relayée un peu partout, elle est reprise par pas mal de médias. Enfin, on disait qu'à l'origine c'était une ONG, il faut savoir qu'elle reçoit pas mal de fonds publics, quand je dis pas mal en fait c'est beaucoup, rien que cette année elle a reçu 9 milliards de roubles de subvention, soit 87 millions d'euros, c'est bien plus que le budget annuel de la première chaîne de télévision d'Etat, c'est dire l'importance que lui accorde le Kremlin. Oui, merci, et puis dire que ce Sergei Kirienko effectivement il compte, parce que c'est lui qui préside la, je suppose, la conférence de rédaction du matin quasiment. Alors en tout cas il a la tête de tout ça, et en fait il s'occupe de pas mal de choses, en fait lui il a compris, c'est lui qui a compris qu'Internet était bien plus important que les chaînes de télé, donc c'est lui qui a repris tout ça en main, c'est lui aussi, alors il faut savoir que Dialogue travaille aussi, je l'ai pas dit parce que j'ai pas, avec les professeurs. Dans les écoles ? Exactement, les propagandes, la propagande passe aussi par ce canal de l'école. Aglaé Achéchova, je vous voyais réagir, vous connaissez parfaitement bien cette association. Maintenant, grâce à cette enquête, on le sait mieux, il faut quand même nuancer certaines choses. On sait qu'il collabore avec 400 professeurs, et il y a un million 250 000 professeurs en Russie, c'est un nombre relatif, mais actif, et surtout les professeurs en Russie ont le rôle aussi dans les commissions d'élection, par exemple. C'est vraiment des leviers du pouvoir auprès de plus proches pour diffuser ces informations. Mais entre autres, j'aurais aussi souligné le rôle de Dialogue, parce qu'il y a deux Dialogues, Dialogue central de Moscou qui existait, et en 2020, on a créé Dialogue régional, qui gère ce qu'on appelle les centres d'aménagement de régions, où ils ont comme tâche le monitorage des réseaux sociaux pour voir les voix contestataires ou simplement les réclamations et les plaintes. Et ça montre que le pouvoir central se rend compte que la population n'est pas si unie, il ne soutient pas si fort le pouvoir central. Donc c'est une sorte de soupape qui permet de faire échapper ce mécontentement. Et justement, l'enquête montre que les régions qui sont bombardées actuellement auprès du front ukrainien, les gens se plaignent. Et un des membres du Dialogue écrit, « Le ministère de la Défense s'emploie de toutes les forces à protéger la vie normale des citoyens. » Donc la réponse est donnée. On peut dire que... C'est ça en fait. Il ne faut pas qu'il y ait un seul mécontentement qui reste. Pour désamorcer. C'est fait pour désamorcer au niveau local. Vera Grandseva, vous êtes avec nous. Merci. Vous aussi, vous êtes évidemment spécialiste de la Russie. Nous, ça nous semble totalement ahurissant, évidemment. Ça ne vous surprend pas dans le fonctionnement de la Russie d'aujourd'hui ? Non, pas du tout. C'est plutôt un élément complémentaire à ce qu'on connaît déjà sur le système de la propagande en Russie. On sait que le Kremlin était en train de construire ce système pendant des années. Par exemple, il y avait une sorte de répartition des rôles entre les adjoints de l'administration de président, entre Alexei Gromov, qui était responsable pour tout ce qui est la presse, tout ce qui est la télé, ce qu'ils appellent la presse traditionnelle, la presse classique. Et de l'autre côté, il y avait Sergei Kirienko, qui était nommé responsable pour le contrôle d'Internet. Et cette enquête nous révèle que cet ONG, Dialogue, a été créé et a été soutenu et financé par les structures de Kirienko, qui est encore une fois un fonctionnaire de très haut niveau, qui est responsable pour le contrôle d'Internet en Russie en général. Donc, ce qu'on apprend ici, c'est assez classique. Et d'ailleurs, ça montre le vrai système, ce qui est la vraie propagande. Parce qu'en France, souvent, on utilise ce mot, à mon avis, d'une façon assez élastique. Mais en Russie, il y a un vrai système de la propagande d'État qui contrôle les médias, qui leur, en fait, en vente les tutoriels. Par exemple, ce qu'il fait Alexei Gromov, celui qui est responsable pour la télévision. Tous les jeudis, il rassemble chez lui, au Kremlin, dans les chefs de rédaction des médias principaux, des chaînes télé, des journaux, etc. Et là-bas, il diffuse, en fait, les tutoriels, comment traiter chaque sujet qui est maintenant à l'égenda des médias. Ça fonctionne vraiment comme un système très centralisé, très hiérarchisé. Donc, il y a des vrais messages, des vrais tutoriels qui sont diffusés parmi les propagandistes. Et à propos de fake, que Dialogue répand, ce n'est pas nouveau non plus. On sait que la chaîne télé Arte répandait les mêmes sortes de fake, mais c'était juste à la télé. RT, pas Arte. Oui, oui. On a une chaîne ici qui s'appelle Arte, donc la chaîne RT. Pardon, je précise parce que... La sonorité est un peu... Oui, voilà, les sonorités. Pardonnez-moi, je voudrais juste demander à mes invités en plein. Il n'y a rien à voir. Alors, Gallagher, on suppose que tout régime autocratique érige la propagande en système étatique. Ce qui est incroyable, là, c'est que c'est moderne, parce qu'on utilise les nouveaux médias et qu'on est dans un pays où il n'y a plus Twitter, il n'y a plus Facebook, il n'y a plus Instagram. On a Telegram, qui sert à diffuser les messages, mais voilà. Il y a Telegram, il y a Vcontact. Et il y a quand même, effectivement... Et il y a également les canaux officiels, que sont les télévisions, dont on passe régulièrement des extraits. Il faut comprendre que, je pense, une partie de l'establishment russe est un peu en situation de rattrapage. Ce n'est pas le cas pour certains feux acteurs majeurs russes. Prigogine avait très bien compris, si vous voulez, la manière dont on pouvait instrumentaliser TikTok et d'autres médias de masse en ligne afin de diffuser des messages de manière ultra-puissante au travers de comptes qui permettaient d'atteindre des millions, des centaines de millions de personnes. C'est à la fois un outil d'ingérence, donc pour aller modeler des opinions à l'étranger, et c'est un outil aussi de programmation des cerveaux à l'intérieur du pays où ils sont utilisés. C'est-à-dire que c'est un outil supplémentaire pour enfermer une population dans une bulle et distiller, si vous voulez, des idées. Donc il y a plusieurs étapes. Évidemment que la cerise sous le gâteau, c'est quand vous arrivez à convaincre les cibles. Mais avant cela, vous diffusez tout un tas de messages et la première des victoires, c'est quand vous semez la confusion qui va se manifester sous la forme de questions. Vous vous dites, ah ben tiens, si effectivement c'était possible que des lèvres qui soient un pantin de l'OTAN et des Occidentaux placés à la tête d'un régime, etc. Tout à l'heure, il y a une phrase qui m'a fait réagir, qui a été citée par Magali. On te disait, bon, les soldats ukrainiens sont drogués. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Ça renvoie à quoi dans l'imaginaire collectif ? Vous savez que ce n'est pas un secret qu'il y a eu une distribution massive de pilules d'amphétamines, pervétine et benzédrine, par les nazis, 35 millions dans les années 40, afin que leurs soldats ne dorment pas et soient pendant 48 heures plus aptes au combat que les soldats en face qui aient besoin de se remposer. Donc il y a, encore une fois, ce travail qui est fait en amont pour aller chercher des éléments de langage et des idées qui vont, de manière très insidieuse et pervers, encore une fois, semer le trouble, parfois réussir à convaincre, mais la plupart du temps, également, semer la confusion et programmer. Et si ça peut, par la même occasion, faire le tour du monde, ce n'est pas plus mal. Les marchés, notamment en Afrique, en Europe, aux États-Unis, on pourrait s'en parler des heures. C'est vrai que c'est absolument passionnant.